Au fur et à mesure de l'écriture de cet ouvrage, je me suis rendu compte que les lettres H venaient assez souvent avec honneur, humilité, humour et humanité. Vous allez voir qu'ils sont quand même quatre bien jolis mots de la langue française et au fur et à mesure de l'écriture des livres, comme je le disais, se sont transformés en un cinquième mot qui est héros. Héros, c'est précisément ces 250 héros qui figurent dans mon livre. Ça remonte loin en histoire du sport, sur ces événements importants ? Il a fallu, disons, donner une date de départ et j'ai choisi 1900. Pourquoi 1900 ? Parce que c'était les Jeux Olympiques de Paris, c'était les deuxièmes Jeux Olympiques de l'ère moderne. Et voilà, je me suis dit que Paris 1900, début du siècle, c'était un joli moment pour démarrer ce livre. Alors vous racontez la personnalité de grands sportifs, des sportifs que vous n'avez pas connus évidemment pour les plus anciens, mais il y a aussi ceux que vous connaissez, que vous avez pu approcher ? Oui, je dirais peut-être que les deux tiers du livre sont probablement sur des sportifs que je n'ai pas connus. Parce que ces gens-là font extraordinairement rêver, c'est-à-dire que vraiment, ils ne sont plus là, mais ils sont encore parmi nous d'une certaine manière. C'est vrai que quand on cite, je ne sais pas, Colette Besson, Éric Tabarly, Jean-Claude Killy, un peu plus en arrière, Jesse Owens, des grands sportifs comme ça, vraiment font complètement, en tout cas me font complètement rêver, Marcel Serdant et autres. Et voilà, j'ai voulu leur rendre hommage. Et effectivement, le dernier tiers du livre, là, sont des sportifs que j'ai davantage connus et pour certains que je continue à connaître personnellement. Il y a, vous citez souvent, deux sprinters qui vous ont marqué. Oui. Alors, je vous avouerai, excusez du peu qu'il s'agit de Carl Lewis, USA, et de Usain Bolt, Jamaïque, que l'on peut considérer comme les deux plus grands sprinters de l'histoire. Alors, eux, j'ai eu la chance vraiment de les rencontrer, de les côtoyer, de les côtoyer encore aujourd'hui pour ce qui concerne Bolt. Et à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé parce qu'il est d'une simplicité, ce garçon. Il est d'une vraie gentillesse, d'une profonde gentillesse. Et je trouve que compte tenu de son statut, de pratiquement l'athlète numéro un au monde, c'est une belle leçon, c'est un bel exemple. C'est un peu simple.